Pour où les ventes et le garde et piétrales bas autrement, l'Etat et les collectivités locales portent une lourde responsabilité sur la pression spéculative et l'urbanisation effrénée constatée sur les terres agricoles du littoral. Selon ces associations, la CTPNAF, commission qui doit assurer le contrôle de l'égalité, est empêchée dans sa mission. Elle n'est jamais saisie sur les permis de construire des communes littorales. Elle n'a jamais été saisie depuis sa création depuis 2016, alors que légalement, elle aurait dû l'air. La CTPNAF examine des PC en zone de montagne où il n'y a aucun enjeu et elle n'a jamais aucun dossier, malgré notre demande, malgré la loi, sur les communes littorales. C'est un énorme problème d'illégalité. De plus, l'annulation en mars dernier de la carte des espaces stratégiques agricoles du Paduc fragilise encore davantage ces espaces. Il faut donc au plus tôt établir une nouvelle carte des ESA. Nous, nous appelons très salonellement la collectivité de Corse à mettre très rapidement à l'ordre du jour d'une des prochaines sessions de l'Assemblée de Corse l'adoption d'une nouvelle carte des espaces stratégiques agricoles, identique à la précédente, puisque le tribunal administratif n'a pas remis en cause cette carte sur le fond. C'est un simple motif de forme qui a conduit à l'annulation. C'est important, pourquoi ? Parce qu'il faut combler le vide juridique causé par cette annulation et qui incite un certain nombre de maires à délivrer des permis de construire dans des espaces dont ils savent qu'à très brève échéance, d'ici six mois, un an, ils seront à nouveau protégés. Selon les trois associations, des milliers de permis de construire illégaux seraient ainsi accordés en raison de l'absence de contrôle de l'égalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada